So, hey, salut TDV, j'espère que ça va bien. Oh yeah, ça va super bien, salut. Oh yeah, donc là, de prime abord, il va falloir que tu te présentes, mais TDV se trouve rapidement, ça se trouve être l'un des founders, co-founders d'un groupe, Vivi, il va falloir qu'il explique un peu plus le nom du groupe, j'ai été invité là dernièrement, une gang que je connaissais pas, puis que je connais pas du monde, puis qu'ils ont l'entrain, donc vous venez d'entendre. Quand il y a cette entrain-là, moi je suis all-in, j'en ai même un mini-chill en ce moment. Donc, let's go TDV, explique-nous rapidement qui, quand, quoi, pourquoi, parce qu'on s'est jasé 5-6 fois à date, on se connaît pas plus, puis c'est pour ça qu'on est là pour ça, ça va. Qui, quand, quoi, pourquoi. Écoute, moi je suis arrivé sur Vivi en août de l'année dernière, j'ai surkiffé le projet, je trouvais ça incroyable, magique, j'ai pas osé me positionner, parce que je suis quelqu'un qui vient du monde de la crypto à la base, donc j'ai acheté de la crypto, j'ai acheté du OMI en fait, j'ai pas acheté des NFT, à mon grand regret. À mon grand regret, parce que du coup, en janvier, c'était parti pour faire la première validation, montrer le potentiel et confirmer, donc c'est là que je suis rentré. Je suis rentré grâce à un groupe qui était sur YouTube, sur Discord, etc. Et on a créé du coup, à la suite de ça, notre grande communauté qui s'appelle Vivi Space, qui est certainement une ou la plus grande communauté de Vivi en France, regroupant vraiment des passionnés, des fans de pop culture, de l'univers Vivi, de l'univers de la crypto. Et puis on s'est dit, ça peut être super bien de tous se réunir, de partager notre passion, nos visions, nos interrogations, nos envies, nos rêves. Et du coup, on a commencé à monter ce petit Discord. Et puis on travaille tous ensemble, on est tous sur le même pied des stales, donc je ne suis pas le fondateur, moi, de Vivi Space, je suis un acteur de Vivi Space. Et on est super contents parce que du coup, on profite de cette période de calme pour prendre connaissance de la culture des comics, faire le point sur des stratégies, on continue à peaufiner nos sets, on polémique sur lequel est le meilleur, etc. Et voilà, pour présenter un petit peu. — OK. Donc, quand je disais confondateur, finalement, vous êtes juste une belle gang qui se sont réunis pour se faire un Discord group, puis vous partagez les connaissances. Vous êtes combien à peu près? Je suis-tu le Discord, là, mais... — Je pense qu'on est 80-100 membres très, très actifs dans le groupe. Voilà, je crois qu'on est à peu près ça. Je n'ai pas pris la peine de regarder non plus. Je n'ai pas toujours le temps, là. Juste de discuter avec vous autres, des fois, ça devient laborieux dans mon temps. Donc, j'ai compté le monde qu'il y a là. Non. Au début, on était un groupe privé. En fait, si tu veux, on n'est pas très vieux. Ça fait qu'un mois, deux mois qu'on existe, qu'on s'est réunis sur ce format-là. Au début, c'était un groupe privé d'anciens qui venait d'un autre groupe qui se connaissait. Et puis là, maintenant, on ouvre les portes. Voilà, maintenant qu'on s'est un peu organisé, qu'on a fait des petits lives, qu'on a nos petites rubriques, etc. Là, maintenant, on ouvre les portes. Donc, du coup, c'est welcome à tout le monde. Et toujours avec la bienveillance. Avec la bienveillance, oui. Ouais, j'ai cru comprendre. Mais là, ça, c'est une chose que j'ai cru comprendre, là, dernièrement. Parce que, là, je ne me rappelle même plus qui est venu me voir en premier. Si c'est Joe ou si c'est toi. Oui, 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 oui. Mais vous avez commencé à me dire, là, Jess, t'es du genre positif, perspective, kindness. T'aurais ta place chez nous autres. Puis là, c'est toi-là, chat de bienveillance. Puis là, vous avez 10 groupes Discord. Puis une des choses que vous avez surenchéries tout de suite, c'est... Puis nous, on offre de l'aide, là, mais on ne charge rien. C'est gratis. Ça va rester gratis. Le but, ce n'est pas de faire de l'argent avec ça. On est all-in, genre free. Genre gratis all the way. Absolument. Nous, on défend ça, justement. Une communauté qui soit gratuite, où les membres prennent eux-mêmes les décisions. Donc, on a un système démocratique où on fait voter les grandes décisions du groupe. Et on avance comme ça progressivement. On est super excités parce qu'on se rend compte qu'en fait, on a tous des petites compétences, des qualités. Et du coup, en les mélangeant, en les mutualisant, on est encore plus fort que ce qu'on pouvait même imaginer. Et donc, c'est génial parce que, du coup, nous, on est vraiment passionnés par la pop culture. On est passionnés par l'univers de la crypto, l'univers des NFT. Et VV réunit tout ça. Et du coup, on est comme des enfants avec le père Norel dans notre petit Discord, quoi. Pour l'instant, là, ça va faire combien de temps? Je suis là une semaine, peut-être d'ici deux semaines que je suis là. Puis, les fois, ce que j'ai eu à discuter, c'était intéressant. Il y a même une fois où, dans une discussion, en force de poser des questions, parce que je suis quelqu'un qui pose beaucoup trop de questions dans la vie, de toute façon, j'ai eu des réponses qui m'ont amené à faire une des vidéos que j'ai faites sur le VVverse où j'étais comme moi. Ça me donne une belle perspective, ça. J'avais fait une vidéo où je mettais GTA V en background pour donner de la perspective de ce qui s'en vient, peut-être, jusqu'à un certain point. Fait que là-dessus, juste des fleurs à lancer à date à la communauté, c'est awesome. Ils ont du bon monde. Puis, il y a l'air d'en voir une couple de... Bien, j'ai vu des gens qui font des achats que j'ai trouvés, que j'ai questionnés. Peut-être que tu l'as vu, il y a un chat un peu plus sur le... pas le trading, mais sur ce que les gens veulent accumuler. Puis, c'est pas un flip and dump, là. C'est pas ça l'histoire. C'est plus... je l'ai regardé un peu parce que, dans le passé, j'ai déjà eu des problèmes avec une espèce de situation comme ça où justement, le but du chat, c'était de dire « Regardez, nous autres, on accumule ça pour les revendre plus tard. » Puis, ça a été perçu comme un flip, un buy and dump, là. Genre de « On achète ça à la gang, puis on le vend tout de suite après, deux jours après, pour faire de l'argent sur le dos de tout le monde, tu sais. » Puis, c'est pas ça, là. Puis, c'est cette optique-là que j'ai trouvé cool. Bien, j'ai vu du monde faire des achats de ouf. Autant que d'autres, je leur posais pas de questions. Ils disaient « Ah, j'ai acheté 20 Disney logo. » J'étais comme « Ah, mon tabarnak. » Ils sont passés, là, mes logos. Oui, ils sont, mes logos. C'est toi, le connard, qui les a. On va régler ça. Non, mais... Tu vois, fait que... Un gros boule Golden Moment. Je crois énormément à la puissance des Golden Moment. C'est d'ailleurs, je crois, les premières séries sur lesquelles je me suis positionné. Et c'est vrai que j'ai un grand, grand, grand faible pour le logo de Disney. Oh, ça me fait mal quand j'entends quelqu'un dire ça parce que je sais ce que tu ressens. J'ai le même feeling, mais je me dis « Oh, fuck, j'aimerais mieux que les gens l'aiment pas. » Non, mais... C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, puis ce qui est flippant, c'est de voir le supply passer de 600 à 150, 170, je crois, ce matin. Bon, ça va, le prix n'est pas monté. Donc, on peut encore accumuler. Non, mais ça peut être juste du... Après 30 jours, quand tu as listé des trucs, des trucs, ça déliste. Il y a beaucoup de gens qui ont listé à une date X, Y, Z. Là, on a eu du délisting, mais ça ne veut pas dire que les derniers listings, eux autres, sont encore frais, justement. C'est eux qui sont à bas prix. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a gardé notre floor price qui descend tranquillement. Mais moi, je cherchais plus de low mint en ce moment. On voit qu'il disparaît. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Mais... Là, je suis rendu à l'étape où ce que j'accumule des high mint avec des numéros de merde, des logos, puis bon, je vais expliquer mon approche. C'est qu'on n'a pas le Master Collector Program, mais les burns de NFT ont été retirés du hoop. Ah! Ça me dit que les burns s'en vont dans le MCP à ce fuck. On a entendu parler des vidéos qui disaient que tu vas pouvoir burn, exemple, trois pièces pour avoir accès à une pièce, à pouvoir acheter une pièce précise, unique, ou peut-être même te la faire airdrop. Donc, quand j'ai pensé à ça, j'étais comme, oh my God! Mais s'il y a un supply qu'on veut burn, c'est bien le supply des Disney D logos. Moi, je vais acheter... Moi, je vais burn 30 % de mes Disney D logos, c'est sûr et certain. Puis là, j'en achète des mines de merde, genre des mines que personne ne va vouloir. C'est sûr, là, je vais burn. Je vais burn ça. Oh my fucking God! Puis là, je ne suis pas millionnaire, c'est le temps des fêtes, c'est le temps de faire des cadeaux, mais si ça n'aurait pas été de ça, ouh, j'accumule. C'est clair, moi, je n'ai pas regardé trop les mints sur les 10 logos. Je prends au floor price, j'essaie de payer le moins cher. J'étais super content. J'ai quasiment un soir, j'ai nettoyé tout le marché. Quand il était tombé à 80, là, il retombe encore. Je me retiens de nettoyer tout, là. Je me retiens de prendre... Ah, c'était fait haut. Ah, c'était fait haut. Non, mais ça va... Faites pas de shopping, parce que quand je vais passer, ça sera fini après, il n'y aura plus de des logos. Attention! Ouais, mais d'après moi, on va avoir du listing bientôt, justement, parce que là... Ben, là... Là, on a sorti de ton groupe un peu, mais pour ceux qui veulent aller voir le groupe, le Discord, etc., je vais mettre le lien dans la description. Je pense que vous pouvez même... Je vais même, en ce moment, checker, je vais mettre une image, puis il devrait avoir le lien sur l'image, ou peut-être même un... un espèce de code QR, à la limite, pour prendre un screenshot de ça, puis un petit lien va être lié avec tout ça pour le Discord, ça pourrait être intéressant. Carrément. Carrément. Venez discuter avec nous, venir rencontrer un peu l'état d'esprit, la philosophie de la team. On sait que le voyage chez Vivi, il va être long. On s'est dit qu'autant patienter en groupe, ce sera quand même plus sympa. On sait qu'on a tous des qualités, mais on a forcément aussi des défauts. Et du coup, du fait de partager tout ça, même moi le premier, il y a plein de choses où j'ai évolué, où j'ai changé sur mon plan, suite à des discussions, suite à des remises en question de ce que je croyais savoir, ou finalement que je ne savais pas. Et c'est ça qui est la force, en fait, de notre groupe. Et c'est pour ça qu'on t'a aussi invité, parce qu'il y a plein d'acteurs qui ont comme ça de la force, qui ont de la puissance, et qui peuvent justement venir ajouter de la valeur ajoutée au groupe. Et puis, la partie internationale, Belgique, Suisse, Québec et tout, c'est trop cool de faire une grande famille, de se retrouver, de partager notre trip. Et puis, qui sait, un jour peut-être que dans une designer con, un jour, on se croisera tous et on fera la fête. Ça serait... Ça serait... Ça serait cool. Épique à ce fuck, man. Hé, pour vrai, le floor, il est retombé. Il y en a un à 69 ans. Ouais, je le vois depuis tout à l'heure. Je ne l'avais pas vu. Dans le floor team aussi. Si ça tombe à 60, je nettoie le truc. Si ça tombe à 60, c'est pas grave. J'avais dit je ne fous mon pas pendant un moment. Désolé, les copains, j'avais dit j'achète rien. Mais là, si ça tombe à 60, j'y vais. Ouais, non, ben, c'est ça. Ça me fait mal parce que je sais... J'ai l'impression que je vais voir le potentiel dans la mesure. Puis là, je voulais qu'on parte un peu peut-être sur le le Viviverse. Ouais, vas-y. Je ne sais pas ce que ça va être. Mais je pense que si on a une belle qualité, même si on n'a pas un très gros Viviverse pour l'instant puis que ce n'est pas gigantesque, si on a une bonne qualité, c'est de se baser une bonne base pour qu'en 2023, 2024, on a eu un Viviverse qui évolue comme en ouf puis qu'on a eu un projet qui évolue vraiment gros, ça peut devenir fourrette dans la mesure parce que... Moi, j'ai vu les affaires de VR dernièrement puis ce que je regarde beaucoup, les lentilles de contact s'en viennent d'être prêtes. Ce matin, j'ai publié une vidéo, LG sont en train de sortir une espèce d'écran. Les écrans avec les téléphones pliables, on connaît tous, on les a vus, mais là, on ne parle plus de ça. On parle d'un écran qui va s'étirer puisqu'à un certain point, ils ne vont sûrement pas les faire si grands que ça parce que ce n'est pas nécessaire pour la plupart, mais tu vas pouvoir prendre ton écran puis l'étirer genre sur plusieurs pouces puis elle ne perdra pas de qualité puis tu vas prendre, c'est comme une feuille de papier, tu vas la prendre, tu vas la tord, tu vas la... Elle revient. On parle d'un écran qui est capable de prendre une certaine forme dans la mesure que s'il y a un bouton qui s'affiche dans l'écran, probablement que l'écran, après ce que j'ai pu lire, elle va comme popper d'un millimètre où ce qu'il y a le bouton. Fait que quand tu vas peser, tu vas le filer. Ouais, je t'ai dit, j'ai fait mon vidéo juste avant de faire notre truc ensemble puis je capotais, j'étais comme non, merde, ils sont en train de faire ça. Ils parlaient de rendre l'écran assez flexible puis tout pour que les gens puissent lire le braille dessus. Tabarnak! Ah, c'est fou. Quoi? J'avoue. C'est fou. J'avoue, c'est vrai qu'il y a en plus la 3D dessus. Le viviverse, moi, je suis partisan de me dire qu'en fait, je suis en soi même globalement dans l'aventure, je ne suis pas pressé. Je suis impatient. Je suis impatient, excité dedans, mais je ne suis pas pressé. Je suis pour qu'ils fassent les choses bien, qu'ils avancent pas à pas et qu'ils fassent les choses bien et que ce soit du solide. Qu'on garde ce crédit, cette force qu'a Vivi. Donc, voilà. Moi, je suis dedans. Je pense que ce sera progressif. Je pense que le potentiel est juste hallucinant. Moi, c'est marrant, le viviverse, je fais souvent ce parallèle-là avec les Sims. En fait, j'imagine un peu le viviverse en mode les Sims 1, tu vois, genre en mode tu peux construire ta maison, tu peux mettre tes petits objets dedans, tu peux la customiser, etc. Et puis un jour, un jour, on aura les Sims 2 qui vont sortir de, donc la deuxième mise à jour de tout ça où là, tiens, les copains vont pouvoir venir dans notre maison. Youpi, super. Donc, je pourrais te recevoir dans mon petit showroom, tu pourras venir voir mes petites statues, je pourrais aller te voir, etc. Moi, j'imagine bien une évolution comme ça, progressive. Est-ce qu'ils seront en capacité vraiment d'offrir un viviverse digne de ce qu'on imagine et de ce qui sera dans le futur ? Au début, non. Ça va être quelque chose qui va grandir, qui va se... On ne peut pas avoir le produit fini le premier jour. Non. Surtout que c'est un projet évolutif, c'est... La gamification aussi qu'il va y avoir aussi au sein du viviverse, elle est juste incroyable ce qui est possible de faire. Je prendrais, bon, je peux prendre en exemple des NFT de Vivi, notamment les sabres, notamment les voitures. Il y a une possibilité infinie. J'espère que des programmeurs, des licences de jeux vidéo vont investir, vont se lancer aussi dans ce créneau-là parce qu'on parle quand même de licences incroyables. Donc, quand est-ce que ça va se créer ? Quand est-ce que ça va se faire ? Le Bitcoin, ça a pris des années. Ethereum, ça a mis du temps. Est-ce que ça devienne clair et visible et limpide pour le monde entier ? Je pense qu'on est dans la même situation actuellement. Quand on va dans la rue, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est un NFT, il ne sait pas vraiment ou au pire, il peut avoir peut-être un peu de préjugés. Là, on parle de NFT mais surtout de collectibles premium, quelque chose qui est nouveau. Donc, forcément, ça prend un petit peu de temps à se faire connaître, à même reconnaître la valeur. Je me rappelle à l'époque d'Ethereum, quand on m'avait proposé un pack d'Ethereum pour, je crois que c'était pour 1000 balles, il y avait quelque chose comme 100 ou 200 Ethereum. Je ne les avais pas pris. Finalement, au moment où on me l'a demandé, il y a eu plein d'années qui sont passées jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis prêt pour le même voyage avec Vivi. Après, je pense qu'on aura des surprises dans le temps et qu'il pourrait aussi se passer la même chose que ce qui s'est passé sur Ethereum ou Vivi. les mecs qui ont payé des Ethereum à 30 balles ou 20 balles, eux, que l'Ethereum ils passent de 5000 ou à 1000 ou à 800, ils s'en foutent, ils ne sont plus impactés. C'est pour ça que je voulais être dans Vivi aujourd'hui parce qu'il y a Coca, parce qu'il y a Disney, parce qu'il y a DC Comics à côté de Marvel, parce qu'on a tout un ecosystème qui a pour moi du sens de l'utilité de main. Et donc, je suis là. Ouais. J'aime beaucoup ta vision sim, malgré le fait que j'ai toujours détesté les sims. Ouais, t'as raison. Les sims, c'est qu'un certain point, j'ai envie de te dire que c'est à cause que les sims sont une base de métaverse. Je pense que ça existe, les sims en ligne, où justement, t'as ta maison, ton travail. Dans les sims, ce 4 ou 5, je me suis arrêté au 1 ou 2. Moi aussi, je ne suis plus fan, je ne passe plus mon temps dessus, mais j'y ai joué un temps. Oui, j'imagine que là, dans les nouveaux sims, tu peux tout faire quasiment. Tu peux aller travailler, voir ton bonhomme à son travail, tu peux aller dans l'école, aller dans l'école, etc. Il y a tout qui a été développé. Et les sims, c'est une image, c'est pas pour dire que ce sera les sims, mais je trouve que c'est une image un peu intéressante, parce qu'à l'époque des sims, déjà, on était content de faire notre petite maison, de poser nos 4 petits immeubles dedans. C'était déjà incroyable et ça a évolué et on a pu rendre tout ça interactif, vision et créer du lien. Je pense que Vivi ne va pas se priver de le faire. Non. C'est dans GTA 5, 4 5, que tu as ta maison, si tu veux, ton garage, puis tu peux modifier tes intérieurs, puis je pense que tu peux presque choisir où tu mets tes trucs. Puis moi, je ne suis pas un joueur, j'ai joué à Fortnite, mais tu sais, je suis un ancien gamer, j'ai commencé dans le temps de Warcraft 1. Tu sais, avec Internet, tu ne jouais même pas, les bonhommes, c'était affreux. Tu sais, j'étais un ancien, puis j'ai joué pendant toute ma vie à bien des jeux. puis il y a une optique que j'aime beaucoup, puis j'aimerais ça que ça soit le minimum qualité qu'on va avoir. Puis là, je tombe dans quelque chose peut-être que tu ne connais pas. Je ne sais pas si tu connais Subnautica. Non, ça ne me dit rien. Vas-y. Bien, c'est un jeu, un sandbox où tu arrives, tu es sur une planète d'eau, puis tu es un jeu de survie, puis il faut que tu récoltes des ressources. C'est un peu comme No Man's Sky, mettons. Oui. Si tu meurs, tu reviens au début, c'est ça? Oui. Tu perds souvent ce que tu as sur toi. Ça dépend des versions, mais tu peux jouer en mode hardcore que si tu meurs, tu perds tout. Mais là, il faut que tu descendes à des milliers de pieds dans l'eau avec des sous-marins. Il y a des grosses créatures. Donc, c'est cool, mais c'est l'optique construction qui est en arrière de ça. La qualité de base du jeu est, je te dirais, un peu, c'est un peu plus pastel que GTA, où on voit qu'ils veulent moins faire de réalisme, même s'ils veulent en faire, mais du côté plus animé que du côté réaliste-réaliste du graphique. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être un... Tu le vois que c'est un graphique et non un vrai humain. Tu ne pourrais pas dire, ah, Chris, il a l'air d'un vrai humain. ce n'est pas comme GTA ou ce que tu vois qui essaie de pousser ça puis etc., ou encore les autres gros jeux qu'il y a dernièrement comme Cyberpunk. Mais, je me disais, la qualité de ça est là, parce que la création que tu es capable d'avoir là-dedans, avec tous les modules de... Tu peux te construire des modules, des espaces, puis etc., ça me faisait penser à Fortnite, à quel point tu peux construire une base super gigantesque. Là, dernièrement, je jouais à Ark Survival parce que le 2 s'en vient en 2023. ça, c'est un jeu de dinosaures, mais encore là, les constructions, pour ceux qui ne connaissent pas Ark Survival, les constructions sont correctes, c'est cool, puis les dinosaures sont awesome, c'est cool, mais tu peux passer des heures là-dedans à te frustrer, à te fâcher, puis à continuer à jouer parce que ce jeu-là, il est dur, mais qui est comme passionnel pour tout ce qu'il y a. Si on a une qualité à la Ark Survival, je suis ouf de merde parce que... OUF! Mais je m'attends à plus bas. Je connais bien Ark et l'univers, effectivement. C'est vrai que déjà, on aurait un produit comme ça sorti, ben c'est... Mais il y a une chose, moi, qui me laisse perplexe, puis je sais que les gens l'ont oublié, mais moi, il y a déjà un an, un an et demi quasiment, j'ai entendu dans une interview, puis là, je n'ai jamais retrouvé une interview, mais je vous le jure, c'est à la tête de ma mère aussi, il faut... David, pas David, Reese, il a déjà dit, il y a à peu près un an et demi, il dit, je suis rentré dans le Viviverse, puis il dit, j'étais tellement obnubulé par la qualité puis le plaisir que j'avais qu'après une demi-heure, il a fallu que je me ressaisais, c'est parce que j'avais oublié qu'il fallait que je travaille, il avait un travail à faire, mais il dit, je ne travaillais pas. Dans le fond, il profitait du Viviverse, puis quand j'entends tout ça, puis il voulait déjà un an et demi, dans ce temps-là, j'avais des programmes comme Unity puis Unreal Engine sur mon ordi, le 4, puis je testais voir si le graphisme 3D m'intéressait parce que c'était une espèce d'autodidacte, ah ouais, ça a l'air cool, on installe les programmes, on prend deux ou trois semaines, on écoute des vidéos, let's go, puis j'en ai fait des modèles 3D, puis j'ai vu ce que tu peux faire, tu peux faire des mondes semi-automatiques quasiment en 10 clics, dans le fond, tu mets des paramètres de base, puis le monde, il est créé. Faire une forêt, exemple, c'est pas toujours là, tu sais, après, si t'as juste à changer la qualité de l'arbre que tu vas mettre pour qu'il soit généré automatiquement dans ces forêts-là, mais il y a moyen de faire de quoi, de triple A, surtout si tu mets le temps de le faire. Si ça fait comme, je pense, deux ans qu'ils travaillent sur le Viviverse, on va peut-être avoir un Viviverse très limité, mais avec une qualité très acceptable. C'est ce que je peux, parce que ce que je privilégierais, moi, que même si on n'a pas justement toute l'étendue encore, du potentiel, parce qu'on ne pourra pas l'avoir dans l'entrée de jeu, s'ils nous font quelque chose et qu'ils ont effectivement travaillé depuis deux ans sur tous ces projets-là, en off, on pouvait comprendre qu'ils ne se soient pas du coup mis à travailler sur d'autres choses qui étaient des fois peut-être un peu importantes, mais du coup, s'ils ont bossé dessus, je pense qu'on va avoir une bonne vision là, ce week-end. c'est un peu le samedi, ce qui se passe samedi, c'est un élément très important à mon avis, on va voir un peu le roulement de tambour, ce qu'il en est, mais samedi, on a quand même la première vidéo, si je ne me plante pas, du Viviverse présenté à la Designer Coin de Dynonheim. Écoute, moi, je suis très très impatient d'arriver à 22h samedi, on va voir un peu ce qu'il y a. C'est supposé être plus qu'une vidéo, c'est supposé être un live en direct du Viviverse dans la mesure où ils vont jouer au Viviverse et c'est la transmission live qu'on est supposé avoir. Génial, moi d'accord. Si tout va bien, ça risque d'être huge, moi aussi je l'attends. Moi, j'ai parlé avec Rhys parce qu'il m'a follow à un moment donné et qu'au Canada, je veux qu'on organise quelque chose pour la Vivi Family même si pour les Français j'ai du contenu. Il faut qu'on fasse l'interaction à fond que la communauté québécoise, française, belge, suisse et tous ceux qui veulent qui nous contactent et qu'on fasse une grande famille. Et justement, il n'y a aussi que des gens qui sont là pour la spéculation rapide, etc., qui n'ont pas d'expérience dans les marchés. on n'est pas des conseillers. Nous, on est des passionnés. On est des fans de pop culture, de Vivi. On veut défendre notre passion, faire connaître tout ça. Donc, ouais, à fond, mec. puis, c'est ça. Puis là, je veux parler avec lui. Puis bon, spoiler alert, je vais essayer de lui suggérer quelque chose, mais si je suis capable d'avoir accès, exemple, au Wi-Fi du centre là-bas ou ce qu'ils vont faire, exemple, les événements du Canada, j'ai une veste déjà que je risque de traîner puis ça se peut que je me promène en live, genre, 5 à 10 heures par jour durant les événements, là, Comic-Con ou ceux qu'il va y avoir au Canada, là. Fait que si je peux m'arranger avec eux autres pour avoir un petit lien pour avoir à dépenser 40 gig de données dans ma journée, on va peut-être avoir de quoi, d'assez nice et peut-être des petites idées de challenge aussi durant tout ça. Donc, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que j'ai parlé avec Reese puis c'est ça. J'ai parlé aussi du Viviverse puis j'ai dit, bon, j'avais fait des recherches, je pensais j'avais trouvé qui qui avait fait le Viviverse. Finalement, j'ai eu d'autres infos qui m'ont dit que non. Fait que là, je lui ai écrit, tu sais, j'ai dit, je fais que là, Viviverse, j'ai entendu dire que c'est pas Big Break Button mais je lui ai dit, peux-tu me dire peut-être si c'est pas celle-là aussi en voulant dire, dis-moi donc, mettons, tu sais, moi j'ai appris ça, dis-moi donc si c'est ce compagnie-là, c'est pas elle, tu sais. Fait que là, il me dit, ah, il t'en reste pas long à attendre, ça s'en vient en fin de semaine, j'étais comme, ah, mon tabarnacle, il voulait pas me dire, il voulait pas me dire, genre, parce qu'il présentait un autre compagnie pis il voulait pas me dire, non, c'est pas elle, il voulait rien me dire, j'étais, ah, j'aurais essayé, tu sais, pis il était comme. Merci d'avoir essayé pour nous tous, on était, on était rossés. Ouais, ben, j'ai, première chose que j'ai dit avec lui, c'est que peu importe ce qui se passait dans notre chat jusqu'à un certain point de rester, genre, privé, fait que, tu sais, je me permets une petite chose comme ça, mais s'il m'aurait dit, oui, c'est telle entreprise, il aurait fallu, j'y demande avant, je peux-tu le dire? S'il m'aurait dit non, j'aurais fait, ah, ok. Je pense que j'aurais fait, là, la gang, là, tu sais pas, t'aurais créé une nouvelle chaîne vite fait pour dire, j'ai la po**. Je sais pas, il aurait fallu, il aurait fallu sur ma gueule, mais, oh, mon goût, ça aurait été doux. Ben, je l'aurais fait, en fait, parce que je sais que ça aurait apporté plus de bénéfices pour la famille dans le futur que je ferme ma gueule dans le présent, mais, c'est ça. Ah, ça me aide que tu me dises que samedi, en fait, c'est pas juste une vidéo du métier, c'est qu'on va le voir en action, mon gars. Ils sont supposés être en action dedans, puis, là, en plus, on parlait de, moi, je pense que ça fait longtemps, mais, j'ai un autre insight, je me rappelle aussi, David Yu, il a dit quelque chose, tu me diras ce que t'en penses après pour le Weverse. David Yu, il a déjà dit, il disait, attendez-vous, est-ce que dans le futur, nos collectibles, quand vous allez les regarder, là, dans le Weverse, ou en réalité augmentée, vous allez la voir dans le téléphone, vous allez avoir de la misère à faire la différence entre une vraie personne, puis, un collectible. Puis là, quand j'ai entendu ça, j'étais comme, tabarnak, parce que tu me parles de 4 à 9 cas de qualité d'image, toi, man, pour un collectible de cette qualité-là, là, c'est, c'est huge, là, ton Viviverse, vas-tu supporter ça? Ouais. Tu sais, je veux pas partir en folie, mais... Ouais, ben ouais, de toute façon, là, il va falloir attendre samedi, voir un peu... Ouais. Ça, mais ils ont certainement plein d'idées sous le coude. Si je peux un peu développer un petit peu à côté... Ouais, ben oui, on est là pour ceux... Ouais, en plus, moi, ma vision, en fait, de Vivi, c'est qu'on est encore trop tôt, si tu veux, dans le sens où la technologie n'est pas encore forcément prête ou dans la poche de tout le monde. on a encore quelques paliers à passer. On est dans un contexte mondial un peu particulier en ce moment. On est... On a passé le halving depuis presque un an et demi, deux ans, donc, voilà, les cryptos, on est dans le creux. Je pense qu'ils ont pas d'intérêt à accélérer plus, plus, plus les choses. Je pense qu'ils prennent volontairement le temps. et je pense, par contre, qu'ils ont des armes qu'on ne sous-estime, qu'on n'estime pas ou qu'on n'imagine même pas pour un moment déclencher vraiment la chose. Quand ils parlent du fait qu'il va falloir amener 50 millions, 100 millions d'utilisateurs dans Vivi, je pense que Vivi a vraiment, là, pour faire une image, une petite boîte chez eux, là, tu vois, avec un bouton et qu'ils ont juste appuyé sur ce bouton pour lancer, en fait, des millions et des millions de personnes qui rentrent dans l'application. Je vais expliquer comment. Je l'ai déjà fait pas mal dans mon groupe Vivi Space et je vais le faire ici pour expliquer comment ils pourraient faire. Je vais faire avec une image d'une entreprise que tout le monde connaît. Imaginez McDonald's. Il y a des McDonald's partout. Ça pourrait être n'importe quelle autre entreprise ou n'importe quel produit. McDonald's, ils font des Happy Meal, ils font des choses comme ça. Imaginez demain que vous allez chez McDonald's, vous prenez votre menu Big Mac, votre Happy Meals et en récompense, dedans, vous avez une petite carte glissée dans votre petite poche ou dans votre petite boîte avec marqué Vivi. Et dedans, cette petite carte, ça vous donne droit à un petit cadeau genre un NFT offert, un NFT au supply infini. Exemple, par exemple, un hamburger, un cheeseburger McDonald's en 3D chez Vivi offert par McDo gratuit avec un code en airdrop. ça, je vous dis que ça pourrait déjà ramener des millions de personnes en deux secondes dans l'application. Ça coûterait zéro euro parce qu'il n'y a pas besoin de faire travailler des petits enfants en Chine pour fabriquer des objets ou machin. Là, on est sur du coup quelque chose d'écologique qui ne coûte rien à distribuer donc qui est facile à mettre dans la main de tout le monde et on pourrait de coup donner de l'utilité à tout ça. exemple, à chaque Happy Meal que vous commandez, vous avez un petit hamburger en 3D, machin, et bien tous les 10 petits hamburgers que vous avez, vous les brûlez et on vous réoffre un Happy Meal. Ça pourrait être un système aussi de point de fidélité pour les marques Vivi sur certains produits. Et on peut imaginer que donc quand vous avez votre carte, oui, vous avez 99% de chances d'avoir le burger qui ne vaut rien, qui a un supply infini, mais qui ramène plein de gens dans la famille Vivi. Mais par contre, il n'y a pas que le burger. Vous avez une chance, une chance sur 100 ou une chance sur je ne sais pas combien, de ne pas avoir le burger mais d'avoir l'équivalent d'un Golden Moments Ronald McDonald's. Il n'y en a que 1000, il y en a 800 ou 2000, je ne sais pas. On imagine un supply assez réduit et là, du coup, vous avez votre McDonald's, soit vous avez le burger qui ne vaut rien et ça vous fait des points de fidélité pour le prochain truc, soit par chance, soit par chance, vous avez le Ronald McDonald's. Super rare que tous les fans de McDonald's vont se dire putain, le premier vrai LFT en 3D de McDonald's, je le veux, c'est génial. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc, il aura de la valeur. Et du coup, je me dis, les gens qui auront un McDo pour avoir un peu comme quand ils vont au Monopoly, avoir un peu l'aspect du jeu, en mode ouais, soit j'ai le burger, mais si jamais j'ai le Ronald, c'est sûr, demain, je suis en vacances avec toute ma famille à Hawaï ou n'importe où parce que c'est exceptionnel d'avoir le Ronald. Et tu connais très du coup, Vivi, ça peut être chez McDonald's, ça peut être chez n'importe qui, mais je pense que Vivi aurait intérêt à pratiquer une stratégie marketing qui a été exploitée et utilisée par une femme qui a su quand même créer tous les internautes. à l'époque, c'était pour Hawel. Hawel avait besoin du coup de faire démocratiser Internet. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit, tiens, putain, ils se sont dit, tiens, putain, les Américains, à l'époque, il faut remettre dans le contexte, ils recevaient pas de colis chez eux. Ou alors, quand ils recevaient un colis, c'était le colis de Mamie Colette qui envoyait le pâté, le petit truc comme ça. Personne n'avait la culture de recevoir un colis chez soi, il n'y avait pas Amazon, il n'y avait pas tout ça. Du coup, ils se sont dit pour vraiment créer un effet waouh, vraiment que les gens ils rentrent dans Internet. C'est-à-dire, il fallait acheter un ordinateur, il fallait payer tous les mois et c'était très théorique de savoir ce qu'ils allaient faire. En fait, Internet, c'est quoi ? Je vous invite à regarder la vidéo de l'INA, Internet, en 1998. On pose la question aujourd'hui dans la rue, regardez les réponses. C'est très, très, très drôle. Du coup, se dire que, j'ai perdu vite fait le fil, se dire justement qu'ils ont possible la possibilité demain de créer la même stratégie qu'AOL, c'est-à-dire le carpet bombing. C'est inonder, bombarder partout le marché pour 0€ parce que ça ne coûte rien. Finalement, ça ne leur coûterait vraiment que dalle de faire des cadeaux gratuits qui ne leur coûtent rien pour ramener des gens et pour faire de la publicité du coup aux marques. Voilà. Ramener les gens dans l'application et puis donner du coup de la valeur aux vrais collectibles qui ont été droppés et qui sont dans du play très limité. Je te file et j'ai envie de dire que pour ceux, je ne sais pas, je pense que la plupart ont comme moi 30 ans et plus sur ma chaîne, mais pour ceux qui ne comprendraient pas parce que je sais que des fois, les interviews sont réécoutées des fois même un an plus tard par d'autres gens, pour ceux qui ne comprennent pas la stratégie d'AOL était simple, c'est qu'Internet n'était pas connu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à envoyer des CD-ROM à tout le monde. Voilà. À tout le monde. Tout le monde a reçu des CD-ROM par la poste. Dans ce CD-ROM-là, il était écrit Internet, installation facile, aisée, il devait avoir 45 écritures sur un CD gros de main puis il y en avait une qui était écrite en gros, en le bas, un mois gratuit. Oh ben tabarne, oh ben galisse. Mets ça dans mon Internet, si j'ai un mois gratis puis peu importe le CD que tu installais, tu avais un mois gratuit parce que tu avais un code spécial en papier qui venait avec ton CD. Fait que si tu accumulais tes CD, tu pouvais avoir plusieurs mois. J'ai connu des gens à faire ça, moi ici au Canada. Il y avait plusieurs mois d'Internet parce qu'ils s'installaient un nouveau compte, un nouveau, puis etc. Mais ce que ça a fait, c'est qu'ils ont poussé la stratégie puis tu parlais de McDonald's puis dans ma tête, j'ai eu Kinder Surprise qui a popé parce que je les verrais faire la même chose, Vivi, c'est qu'en plus AOL, quand tu t'installais, tu utilisaies leur navigateur qui s'appelait le AOL Browser si je me souviens bien puis là-dedans, aussitôt que tu rentrais là-dedans, ils t'offraient des jeux en plus puis les jeux étaient construits par eux puis tu pouvais payer des abonnements pour avoir des bonus dans ces jeux-là ou pour avoir accès à certains jeux puis au final, ils pourraient faire la même chose avec Vivi ou avec même Kinder Surprise ou McDonald's comme tu parlais. Je pense que Kinder Surprise arrive demain matin et ils disent « Nous, dans nos Kinder Surprise, on ne met plus de jouets. On ne met plus de jouets en plastique. Ils disent « On met un papier biodégradable avec un code QR qui t'amène sur Vivi qui donne accès à un collectible. Il y en a des illimited. Sauf qu'une fois que tu l'as, ça donne accès à un jeu. Là, c'est un play-to-game ou play-to-earn ou play-to-win. Genre comme tous les jeux normal qu'on connaît en ce moment, ils ne sont pas obligés de faire des play-to-earn games pour que ça marche. Ils peuvent juste faire un jeu à la Kinder Surprise que le kid, il joue puis il y a une progression puis plus qu'il y a des Kinder Surprise, plus qu'il s'ajoute dans sa voûte puis que ces Kinder Surprise-là, ils donnent des accès à un jeu, ce que tu dis, c'est vrai, sans dire que c'est un bouton, c'est qu'il pourrait très bien avoir cette stratégie-là avec plusieurs entreprises puis juste attendre et dire à plusieurs gens « Let's go ! » Fait que là, tu as 12 personnes et 12 entreprises qui font ce genre de marketing-là. C'est vrai que ça ne coûte rien puis ça ramène beaucoup. Et en fait, si tu veux, ce qui s'est passé quand ils ont fait l'expérience d'Awell, quand la... Je ne sais plus comment elle s'appelle, la dame qui a organisé tout le marketing d'Awell, elle a proposé le truc. Les mecs, en fait, c'était « Mais c'est quoi ce plan d'envoyer des colis à tous les Américains ? Mais c'est le plus gros budget de la publicité de l'histoire, mais ça ne sera jamais rentable et tout. » Ils ont fait. Ils l'ont fait. Sur une partie. Ils ont envoyé, je ne sais plus quel État, ils ont pris un État, ils ont bombardé. Ils ont envoyé un colis. Donc tu avais un colis, tu avais des papiers, un CD, des conneries. Et à la fin du mois, ils se sont retrouvés en salle de conférence. Ils ont regardé les chiffres. Ils avaient 20% d'adoption de l'État. En un mois. 20% de la population qui était rentrée. Parce que c'était gratuit, parce que c'était dans un joli paquet, etc. C'est comme les joyeux festins, ça vient avec. C'est là qu'ils ont poussé du coup le vice et qu'ils ont effectivement mis des CD partout. On l'a tous connu. Dans les paquets de Kellogg, dans la viande surgelée, etc. À la fin, ils imprimaient plus de CD pour Arwell que de CD dans l'industrie musicale. Sauf que ce n'était pas écologique. C'était polluant. C'était quand même franchement une sacrée saloperie de faire ça. Le prétexte de lancer le truc et combien encore de CD sont en train de crever au fin fond de l'océan aujourd'hui d'Awell. Nous, aujourd'hui, on peut créer le carpet bombing green avec ça. C'est-à-dire que les marques veulent faire de la publicité, faire des goodies ou des choses comme ça. Elles peuvent le faire pour 0€ et donner de la valeur en fonction de ce qu'elles choisissent de faire. C'est ça le truc qui ne vaut rien ou qu'il y en a des millions. Ok, mais si à la fin, ils font des petits supplies sur des trucs. Moi, je pense que c'est une grande partie qu'un jour, Vivi, quand ils voudront, ils appuyeront sur ce bouton-là et puis les gars, on ne s'en remettra pas. Je te coupe juste deux secondes. J'ai ma fille qui veut rentrer. Je vais lui demander. Du coup, on m'en reprend dedans. Oui, vas-y. En tout cas, c'est des possibilités. Moi, je pense que Vivi, je ne suis personne, je ne suis pas un mec du marketing, etc. Je connais juste un peu des histoires de comment certaines entreprises ont créé leur hype, comment elles sont devenues indispensables. Je pense que Vivi, accompagnée d'une entreprise comme Disney, connaît bien l'histoire du marketing, connaît bien tous les outils et les possibilités. Je pense que, justement, s'ils ne font pas ce genre de choses, c'est parce qu'aujourd'hui, on est en beer market, que l'économie mondiale est crachée, que la technologie n'est pas complètement là, qu'ils sentent qu'ils sont sur quelque chose qui pourrait durer très longtemps et qui est solide. Du coup, ils avancent tranquilles. Donc, forcément, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui, comme nous, ont peut-être saisi l'opportunité, la puissance de ce que ça pourrait être demain. Peut-être qu'on se trompe aussi, nous aussi. Ce n'est pas aussi impossible. Peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Ce n'est pas impossible. Si je veux faire un peu d'anti-opium ou un peu de food, parce que c'est aussi nécessaire d'essayer de trouver justement les choses qui ne vont pas pour être toujours en face avec quelque chose qui est réel et pas quelque chose qu'on se fantasme. Par exemple, dans les choses qui font que... qui pourraient être de la food, on peut se dire qu'à l'époque, ces gars, ils avaient parlé d'un casque de réalité augmentée. Nintendo a eu le Virtual Boy. On a eu les Google Glass. On a eu le jeu vidéo Second Life. Si on regarde les vidéos de l'époque, les mecs partagent exactement le même rêve qu'on a encore aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est aujourd'hui à l'époque où ça va se réaliser et c'est Vivi et c'est tout ça qui va se faire ? Ou est-ce qu'il faudra encore attendre 20 ans, 40 ans ? Est-ce que c'est une chimère ou pas ? Moi, j'y crois. Moi, personnellement, j'y crois. Depuis que j'ai vu à quoi ça ressemblait, depuis que je vois la technologie avancée, même dans l'utilité, je pense qu'on va avoir effectivement, dans l'éducation, je pense qu'on va avoir des grandes transformations dans le temps. Je pense que ce sera intéressant d'aller apprendre des cours d'histoire dans le métaverse avec une mise en situation, etc. Je pense qu'on a possibilité de créer des choses qui auront du sens et de l'utilité demain. Moi, je pense que ça en vient pas mal plus qu'on le pense. Les casques de réalité virtuelle, genre, j'ai une fille de 12 ans ici et elle était comme, « Jess, ça coûte combien, un casque de réalité virtuelle ? » Elle m'a demandé ça, genre, en plein milieu de l'été. Puis, j'étais assis ici puis il arrive toujours de par là dans le salon puis j'ai vraiment fait, genre, « Hein ? » « Quoi ? » Puis, elle dit, « Ouais, un casque de réalité virtuelle ? » Puis, « Ça vaut 1000 piastres, à peu près ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Ah, elle dit, « Tu me demandais si je pouvais pas demander ça pour Noël ? » « Non ! » « Non, tu peux pas. » Puis là, je vais te dire, « Donne-moi. » « Oh my God, ok, on est rendu là. » Puis moi, je les ai essayés, les Oculus Quest 1, ceux de Méta en ce moment, qui sont comme la première version. Ouf, non, non. Le 2, ça a l'air qu'on était pas loin. Là, l'avant-dernier, ça a l'air qu'on était pas loin. Là, j'ai vu des reviews du dernier qui ont sorti, Méta, le Quest Pro, les gens, tu commences à pas rien que trouver ça au point, ils trouvent ça une coche au-dessus. Personnellement, ça, ça me rend très bullish. J'ai vu, j'ai fait une vidéo une fois sur les lentilles de contact, je sais pas si t'avais vu, mais sinon, j'ai, là, je pense que je vais refaire une vidéo sur la compagnie Unreal. Je sais pas si t'as vu ça, je pense que je vais te le partager à l'écran. je repartagerai pour dans la vidéo, je ferai des coupures de montage, mais je vais mettre c'est ici, je vais te dire. Yes. Bon, puis, ça peut pas me rendre... Unreal Air. Ouais, Unreal Air. OK, c'est des lunettes simples, genre, sauf que ça te permet d'avoir une espèce de réalité augmentée, puis la qualité, là, il parle de deux cas de qualité d'image par oeil. Là, je cherche, je cherche une partie d'un peu... Je t'allais peut-être trop loin. Ça, ce sera, de toute façon, le jour où ça, c'était prêt, le jour où... Ils sont prêts ? Tu peux les acheter, ça ? Ben ouais, ben carrément. Mais ça, moi, je suis hyper impatient, tu vois, le fait d'avoir un écran transparent qui permette d'avoir la perception du monde réel, ajouter une couche de virtuelle d'information, un GPS, la météo, la température, je ne sais pas où, te montrer le monument qui est devant toi, te dire, c'est tel monument, il a eu telle histoire, il est là. Ça, ça va être incroyable. Ça va être une vraie révolution parce qu'actuellement, en fait, si tu veux, ma vision d'Internet, de la technologie, de tout ça, pour moi, Internet, c'est une extension, en fait, de notre cerveau, dans le sens où, en fait, on a accès à tout le type d'informations quasiment instantanément. Donc, si tu veux, on peut stocker dans Internet une partie qu'on ne peut pas stocker dans notre cerveau, on peut accéder à des informations qu'on n'a pas dans notre cerveau mais qu'on peut accéder instantanément dans Internet. Sauf que, le problème, c'est qu'Internet, on est obligé de prendre un objet et de le mettre devant soi. Le jour où on a plus à mettre ce téléphone, à sortir cette contrainte-là, mais qu'on est directement dedans, c'est bon. Ah ouais. Ça reste huge, en effet. Puis, je ne sais pas, là, on ne le voit pas très bien, mais je ne sais pas si tu vois dans le partage d'écran, pareil, il montre des écrans qui flottent dans le vide. Moi, j'ai vu une vidéo où le gars, il le montre quand même avec une caméra dans la lunette. Tu vois vraiment, si tu as bien set-upé ton écran, tu as vraiment un écran qui est set-upé et qui est là, tu peux décider que si tu bouges ta vue, elle reste là. Si tu lèves tes yeux, elle va rester là. Elle va tout le temps suivre. Tu peux décider qu'elle reste à une place. Tu tournes ta vue, elle reste tout ce qu'elle est et tu reviens là. Tu peux te rajouter deux, trois écrans par-dessus ce qui existe déjà, par-dessus la réalité qui existe. Il y a un cover de mettre par-dessus les lunettes, si tu veux. Là, tu ne vois plus la réalité normale. Tu tombes comme semi-immersif. Les gens, juste une petite paire de lunettes qui se vend à 400-500 en ce moment. Les gens sont... ils capotent. C'est fait par Verizon aussi, qui travaille avec eux autres. Les gens sont assez surpris de ça. Ce n'est pas avec batterie parce que c'est plugé USB-C ici en arrière, mais Chris, on est rendu là. Moi, dans 10 ans, ça va être quoi si là, on a ça? pas assez clair. Mais de toute façon, les deux, trois prochaines années vont être clés sur la technologie prête ou pas. Moi, je suis très, je suis très, très attentif à ce que pourrait sortir Apple demain. On sait ce qu'ils nous ont fait avec ce premier smartphone iPhone, ce que ça a créé dans le monde, même socialement. c'est une sacrée révolution. Est-ce qu'ils nous la refont encore ce coup-ci dans les deux, trois ans, Apple? Je l'espère de tout, tout, tout mon cœur. J'attends de le voir pour le croire. je pense que c'est leur priorité qu'ils donnent tout pour le faire parce qu'ils savent qu'ils remportent le game s'ils le font. Mais je pense que ça viendra d'une entreprise comme Apple, Google, Microsoft, ça viendra forcément d'un très, 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 très gros. Il faut les moyens de pouvoir développer quelque chose qui n'existe pas. Ouais, je pense que tu as raison. Là, je ne veux pas me faire rire, mais moi, je n'aime pas le Apple stuff. J'espère que ce n'est pas eux qui vont faire le stuff. je souhaite plus genre Samsung ou même Google, tu sais. Je ne suis pas fan de la politique de la maison à la pomme, mais clairement pas. Donc, ouais, je partage parce que si c'est pour mettre une paire de lunettes à 3500 dollars et puis hyper verrouillée, hyper bloquée et puis avec l'année d'un, six mois après, l'option A, l'option B, l'option C. Puis après, la petite paire de lunettes à 3500 balles, elle est à 32 gigas de mémoire vive dedans. Si vous voulez la 128 gigas, elle est à 4500. On connaît bien la politique de l'appel. Donc, c'est vrai que s'ils ne pouvaient pas avoir le monopole dessus. Mais bon, la concurrence est saine. Donc, normalement, ils sont tous un peu dans la partie en ce moment. Mais là, PlayStation est pas mal hors ligne aussi. Leur casque est du même niveau de qualité que les casques de MetaQuest Pro. Puis, j'ai vu une autre compagnie qui travaillait sur un casque. C'est une compagnie plus indépendante un peu, mais qui travaillait sur un casque avec des écrans, avec des super grands fils de view, neuf caméras, quatre cas par oeil. On parle de quoi d'impressionnant. Quatre cas, la qualité d'image. Des fois, quand tu regardes une TV avec une image quatre casques, tu redis, caliste, mais semble, je le regarderais pour vrai, le serpent, puis il ne serait pas si beau que ça. Dans la TV, il était écœurant. Ça va être quoi que tu aies ça dans la face, la réalité va-tu paraître cheap après? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, c'est ce qui fera certainement aussi l'attrait de ces univers-là, c'est qu'on peut créer autant dans la vie réelle. Il y a des choses qu'on ne pourra pas remplacer, le goût d'un steak, comme ils disent dans Ready Player One, on ne peut pas le remplacer. Par contre, moi, je ne suis pas un super-héros, je n'oserais jamais sauter d'un avion avec une mitraillette entre les mains. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie de tous les jours, mais si, c'est vrai que si je suis poché avec Pouet Faire, sans me faire mal, dans un putain de délire en mode, et croire que je suis un super-héros. OK, si ça arrive qu'on peut jouer à Fortnite en réalité augmentée et qu'un kit synaptique, on joue ensemble, si t'as abandonné de TV. J'aime même pas les jeux de fusil, mais là, j'aimerais ça. Oui, c'est sûr. On a tous rêvé depuis très longtemps et on voit qu'on s'en approche de manière plus factuelle aujourd'hui. on y est presque. Donc, je pense que notre aventure sera une épreuve de conviction, de patience et peut-être qu'au bout, on aura la récompense, mais moi, je peux avouer que je prends déjà énormément de plaisir aujourd'hui. J'aime mes collectifs, j'aime m'amuser avec eux, j'aime les mettre en scène et puis, ils ont énormément de valeur à mes yeux. Et ça, ça ne changera pas, en fait. J'ai envie de te dire, c'est justement le Viviverse que ça annonce, c'est que là, on avait beaucoup l'optique collectionneur, investisseur et faire de l'argent dans le futur. Mais là, le Viviverse annonce jusqu'à un certain point une optique de plaisir parce que là, on a... Ça a rien niaiseux et moi, c'est quelque chose que j'ai demandé à la team quand il avait demandé de faire des suggestions, c'est que je leur avais dit j'aimerais ça que vous soyez capables de nous offrir la possibilité d'être connecté plus en tant que Vivi Family dans la mesure que si moi, je veux faire un live dans mon showroom, j'aimerais ça que les gens soient capables de venir. j'aimerais ça si je veux faire un Twitter space-like style. Je veux de quoi pour connecter. Je me fous que tu me donnes plus de valeur, plus de... Non, 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 à la limite, si il faut, je vais le faire mon showroom. Je vais passer 48 heures de temps sans dormir à faire un showroom de ouf, mais après, je vais être capable d'inviter du monde et que ça soit intéressant pour eux autres qu'à la limite, il y ait un écran qui voit ma face à temps plein de moi ou de mon avatar pendant que je me promène dans le showroom, même si je suis à côté de toi, je veux que quelqu'un puisse regarder l'écran et voir ma face, je veux qu'il m'entende, je veux que ça fasse un peu comme si j'étais un humoriste sur sa scène dans son showroom. Tu sais, il me semble que ça ferait intéressant et que j'invite, j'invite toi, j'invite plein de monde. Wow, l'espèce d'aventure et d'opportunité de ouf, je trouverais ça vraiment incœurant. C'est ça, c'est qu'en plus, si tu ajoutes cette dimension-là et qu'on a un peu de gamification juste à côté, c'est bon, c'est sans fin, c'est sans fin en fait. On va aller jouer après. Ce ne sont pas des choses qu'on imagine nous, ce sont des choses qui sont quand même prévues, qui sont sur la feuille de route de Vivi, mais qui sont logiques de ne pas pouvoir arriver là tout de suite maintenant. Parce que je pense que même si la technologie était prête et que j'étais en moins, genre je suis David Yu, j'ai tout sous le coude, je peux appuyer sur les boutons McDonald's et en même temps Vivi Verse et Cash Crypto, etc. Est-ce que je le ferai maintenant ? Est-ce que c'est le moment ? Il y a le deuxième exchange mondial qui vient de se casser la gueule. On a deux micelles qui sont tombées en Pologne ce matin ou cette nuit. Je n'ai pas regardé un matin en plus les prix du Bitcoin au mi, mais ça doit être bas. Je n'ai pas regardé non plus. Moi, le homie, j'attends, je sais qu'il va tomber pas mal plus bas. J'étais à 0-9, 3-0-9-1 ce matin. Il n'a pas bougé. Oui, moi, j'attends encore un petit peu. J'en ai un petit peu du homie que j'avais pris l'année dernière que j'ai payé plus cher. J'attends de perdre des décimales et de positionner à un moment donné un dessus. Mais je voudrais sortir de la plateforme Ascendex et sortir sur Wallet physique. T'en as-tu un ? Oui. T'en as un, un Cold Warhead ? Pas encore, mais c'est le Père Noël qui doit m'en amener. Ah, OK. T'as commandé au Père Noël. Super, bonne idée. Non, ben, moi, je viens de recevoir la mienne, puis bon, je ne veux pas en tant que créateur de contenu, je suis allé voir s'il y a un moyen d'être affilié. Je pense que j'ai réussi à m'avoir un petit lien d'affilié. Pour ceux qui le veulent, il est toujours dans la description de mes vidéos maintenant. Mais tabarnak. C'est quoi que t'as commencé par les chats, ça? C'est quoi? C'est un Eli Paul. Ah, je ne connais pas ça. Un peu, j'essaie de l'ouvrir. Ah, ben, mon écran, je le laisse devant moi. D'accord, OK. Ah, et puis l'écran est tactile pour tu sais, puis lui, c'est air gap it dans le fond, je ne peux pas, si quelqu'un essaie de le rouvrir ou de fouiller dedans en le dévissant ou quoi que ce soit, il froze toutes mes il froze toutes mes cryptos. Fait que là, mes cryptos sont gelées jusqu'à temps que je recommande un autre Eli Paul puis que je récupère mon wallet. Mais tant que tu ne fais pas ça puis que je ne confirme pas, c'est frozen. Puis ça, ce n'est pas lié Internet. Si tu veux updater, il y a ça ici qui se connecte par Emma dessus. tu connectes USB, l'écran est tactile. C'est cool. Ça se différencie de Ledger. C'est vrai qu'en France, on est beaucoup, moi en tout cas, personnellement, c'est vrai que c'est con, entreprise française, Ledger, on nous connaît depuis longtemps. Même s'ils ont eu des petits soucis avec leur base de données de web, des mails, ils s'étaient fait carotter toute la liste des mails des gens qui étaient chez eux donc ça craint. Mais ouais, moi je vais partir sur Ledger, je pense. Mais c'est un très beau produit. Et l'iPulse, c'est italien, je pense. Ça arrivait d'Italie. Puis ça hold le homie, 10 000 coins. Pour vrai, j'adore. À date, j'ai un save pal aussi mais je n'aime pas trop en parler parce que ça fait vraiment l'affaire, c'est décentralisé, save pal. J'ai aussi un lien d'affilié dans mes descriptions de vidéos mais ce n'est pas que je ne les conseille pas, c'est mes deux cold wallets actuelles. C'est juste parce que j'aime beaucoup plus l'iPulse. J'ai l'impression qu'on tombe à top-notch technologie style. Genre, fini les clés USB avec les boutons clic, clic, clic. Puis l'autre aussi, le save pal, il est tout petit, c'est comme une petite carte mais c'est des boutons roulettes un peu style les vieux iPod. Tu pèses clic, 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 clic. Quand tu veux mettre des codes ou de quoi, c'est long aller chercher tes lettres. Oui, c'est galère. C'est galère. Tandis que là, quand il m'affiche un clavier, c'est le même clavier que juste sur mon téléphone cellulaire. C'est comme... Oui, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Il n'y a pas de chien. Puis celui-là, c'est le Premium Mini qui vient de sortir mais il y en a une version grosse comme ça, plus grosse puis aussi bonne. C'est juste parce que celle-là venait de la sortir fait que je me suis permis à venir avec un beau petit thé de cuir en plus fait que j'étais pas mal fan, pas mal fan. Mais mes homies sont là parce que je les achète quand même sur Ascendex. Je suis d'accord que les... Je suis sur Ascendex aussi. Mais avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est vrai que bon... On les laisse pas, nous. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. Si c'est possible, au cas où... J'aime beaucoup Ascendex. D'ailleurs, je leur tire même parce que beaucoup tirent sur cette nouvelle et jeune plateforme. C'est quand même une plateforme qui a... En tout cas, je connais deux informations. Ils ont fait une levée de fonds. Ils ont pas eu beaucoup de chance. Ils ont fait une levée de fonds à un moment donné et genre le mois d'après, ils se sont fait voler à peu près la hauteur de tout ce qu'ils avaient levé en fonds. Eh bien, ils ont pas coulé. Ils ont été là. Il y a les assurances qu'on marchait, etc. Donc quand même, voilà. Je voulais au moins le signaler qu'ils étaient pas tombés au premier petit coup. Ouais, c'est ça. Après, ils ont pas tout perdu. Mais quand même. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, ben, je suis comme pas trop inquiet pour eux, justement. Ils en ont pris une couple de claques dans leur vie à Ascendex puis c'est leur troisième beer market. Fait que c'est un peu comme... C'est correct. C'est correct. Je dis pas genre « Ah, laissez-vous au coin là. » C'est pas ça que j'ai dit. Mon point, c'est je les achète là puis quand que j'ai atteint un certain montant parce que sinon, des fois, je pense que ça coûte 8000 homies, je pense, sortir les... Quand j'ai atteint un certain montant et que ça vale la peine, là, je les sors. Mais si je suis capable le plus possible, on fait ça d'un coup. Tu sais, genre, tu te dis « Ah, j'ai 1000 piastres à mettre, je mets mes piastres, j'achète mes homies, je les envoie avec le wallet. Let's go. » Ouais, ouais. Tu sais, j'en garde une partie sur Trust Wallet de mes affaires aussi, là, qui n'est pas du homie. Mais juste parce que des fois que je perdrais les deux Cold Wallet, bien, il va me rester Trust Wallet sans me décider. Tu sais, tu comprends? Mais je suis obsessif un petit peu. J'ai perdu un Wallet Metamask il n'y a pas longtemps. J'avais deux laines d'Iluvium là-dedans. Ah, oui. On parle de 1000 cuques piastres US d'investissement minimum puis c'est en ce moment que ça vaut ça, là. Fait que... Ouh! Ouais, c'est vraiment mal. Mais ouais. Cold Wallet, c'est le best. Puis là, Vivi versus Oh my God. Toi, tu t'attends quoi dans le futur, là, les cinq... Ben, mettons pour la prochaine Bull Run, c'est quoi qui te hype le plus sur Vivi, bien entendu? À moins que t'aies d'autres projets super intéressants, peut-être? Non, 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 non. En termes de collectibles, d'achats, de... Peu importe. Comment? Peu importe. C'est quoi qui te hype le plus de ce qui s'en vient pour la prochaine Bull Run et Vivi? Ce qui me hyperait pour le prochain Bull Run de Vivi, ce serait d'avoir complété tous mes sets, en fait. C'est con, mais c'est quoi ça tous tes sets? Par exemple, je n'ai pas encore complété le set Dark Vador. Je n'ai pas le Ultra Hard. C'est vrai qu'en prochain Bull Run, si je pouvais l'avoir dans mon bag, je serais plutôt content. Tu liquiderais-tu ou tu andrais? Moi, j'ai un plan. C'est comme je suis vraiment collectionneur aussi et passionné, etc. Mon but, ce n'est pas de revendre tout, c'est de garder au moins un item de chaque et si possible, me le faire un peu rembourser, justement, en en revendant un. Donc, je suis en Little Old Lady sur mon bag. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir... j'ai déjà deux Dark Vador communs, deux peu communs. Eh bien, d'en avoir donc deux ultra rares et c'est vrai que je rêve aussi d'avoir tout le set Golden Moment parce que c'est mon set préféré et il me manque encore le partenaire. Donc, c'est une grande histoire à réfléchir, cette pièce. Mais ouais, j'aimerais être en position d'avoir tous mes sets complétés en Bull Run de manière à éventuellement distribuer quelques pièces que j'ai en double pour pouvoir compléter encore mes collections. C'est vrai qu'il y a par exemple la Stone Martin Secrets Rares Interactifs qui me fait de l'ail depuis toujours. Je la surkiffe. Et c'est vrai que sur une période de Bull Run, ce serait peut-être l'occasion d'échanger quelques NFT pour pouvoir me l'acheter à un moment donné. J'ai envie de te dire, tu utilises un peu la technique que je parle souvent sur ma chaîne dernièrement qui est la technique dont David Yu utilise qui est une vieille technique d'investissement. David Yu n'a pas inventé ça mais qui est quand même la plus sécuritaire. C'est que quand tu penses que quelque chose a du potentiel, tu essaies d'en chercher trois copies. Première que tu vas vendre, tu vas la vendre au prix qui t'ont coûté les trois. Les autres, c'est full profit. Voilà, c'est ça. Profit et puis voilà, tu as la vie après pour prendre le temps, tu n'es plus en stress, tu as récupéré ta mise d'entrée, ça valide que c'est un beau projet, etc. Donc ça, ce serait intéressant. Moi, je me suis pris une sacrée déculottée au mois de janvier. J'ai dû poser à peu près 80% de mon investissement à ce moment-là pour à peu près 25 collectibles. Et là, aujourd'hui, j'ai reposé 20% d'investissement pour arriver à 100% en mode all-in dans Vivi. et j'ai dû récupérer 150 collectibles pour 20% du prix que j'avais payé en janvier. Donc actuellement, c'est de l'accumulation. J'avance sur des Little Old Lady à fond. Je pense que je n'aurais pas la force financière de me positionner sur des Little Old Lady en trois exemplaires sur tous mes items. C'est quasiment impossible. Ceci dit, je suis déjà en LOL, donc c'est déjà pour moi exceptionnel. Ça me laisse déjà la marge nécessaire. je sais que si j'en vois un, c'est que déjà il m'aura remboursé au moins les deux. Et puis, après, j'ai des convictions plus fortes. Donc, les lampes, les dés, j'ai pas mal de duos aussi parce qu'ils étaient accessibles. Ce sont des personnages en FA qui sont intéressants. J'ai eu énormément de boule aussi sur Pixar. J'adore Pixar. Je suis un fan dans la vie tous les jours de Pixar. et c'est vrai qu'encore d'ailleurs ce mois-ci, j'ai craqué mon slip et j'ai acheté le Woody 53. Oh, 53. Ouh. OK, tu y vas. Tu y vas. Mint number pretty low. Ouais, mais je voulais, je sais que je savais que je ne pouvais pas en faire 50, je savais que je ne pouvais pas en faire, mais je m'étais promis d'en avoir au moins un, un hardcore low mint, voilà. Et je savais que si je devais en prendre un, ce serait Woody parce que Woody, je l'aime. Et donc, voilà, j'avoue, j'ai eu énormément d'émotions. Je ne sais pas si ça vous le fait aussi quand vous passez à l'action des fois. il y a tous les poils qui sont rires, qui sont debout. C'est vivant, quoi. J'ai eu ces moments-là dans la mesure où moi, c'était la première fois que j'ai eu un golden moment, j'ai eu ce drop, ça a été, j'ai eu un pizza planet truck. Mortel. Ça a été, ça a été une pas pire expérience, tu sais, de me rendre compte, je l'avais, j'étais comme, oh, oh, oh yeah, puis ça a l'air niaiseux, mais moi, que ce soit Wall-E ou le pizza planet truck, il y a beaucoup de pièces que j'aimais, mais le pizza planet truck pour moi, tu parlais que t'aimais Pixar. C'est pas mal ma pièce préférée de Pixar, puis je suis all-in Pixar, c'est ça, mais j'aime pas spécialement Woody, j'aime pas spécialement Buzz Lightyear. On dirait que c'est des personnages pour moi que j'aime moins. J'aime le dinosaure, les TP, genre, tu sais, il y a des personnages comme ça que je vais aimer, mais tu me parles du pizza planet truck, Chris, moi, j'ai écouté souvent la rumeur qui dit que le pizza planet truck est dans tous les films et qu'il y a une raison pour ça, puis etc., puis etc., fait que moi, je me dis tabarnak, ça c'est le collectible qui a un potentiel futur tellement bon, parce que lui, dans 30 ans, Pixar sort un film, il sera encore là. Il va encore être là. et je suis vraiment d'accord avec toi avec le pizza planet truck, c'est vraiment un item très, très, très intéressant. Je me suis positionné aussi dessus, pas autant que j'ai de conviction, malheureusement, parce que j'ai le budget que j'ai, mais, mais, ouais, pizza planet truck, c'est vraiment un truc important et je suis assez fier parce que j'ai un mint intéressant sur un des pizza planet truck. D'ailleurs, je vais donner une info. C'est, j'ai le 1997. Calvary. En, 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 et attends, je dois l'avoir quelque part par là. Voilà, je l'ai ici. Et en fait, si tu veux, jusqu'en 2004, attends, tac, tac, je te lis un petit truc, je ne l'ai pas relu avant donc je suis un peu en frais mais j'avais écrit un truc. Steve Jobs, alors voilà, Steve Jobs a fondé Pixar en 1986 et l'a dirigé jusqu'en 2004 pour la revendre ensuite en 2006 à Disney pour 7,4 milliards de dollars. Steve Jobs restait alors administrateur de Disney détenant personnellement plus de 6% du capital Pixar Disney jusqu'à sa mort, R.I.P. Au milieu de sa période magique de 1986 à 2006 sous sa direction donc, l'année 1996 était à mi-chemin de sa direction et fut également l'année de la sortie de leur premier long métrage à savoir Toy Story en France, en Turquie, au Mexique, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni. Il est sorti en 95 aux Etats-Unis et en fait, du coup, si tu calcules en fait, Steve Jobs qui est quand même fondateur de Apple, fondateur de Pixar, cofondateur de Pixar a tenu en fait ce bébé pendant 20 ans et donc, il n'y a que 20 années, 20 chiffres, 20 chiffres de Mint où tu peux tomber du coup sur le Pixar qui tombe sur le moment où c'est la direction de son fondateur. quoi ? Donc, pour moi, ça a du sens aujourd'hui d'avoir des Pixar, que ce soit Wally, que ce soit Edna, Woody ou n'importe qui de chez Pixar, d'avoir un Mint entre 1986 et 2006 en fait. Donc, il n'y a que 20 Mint qui existent sur chacun possible. Il n'y en a pas 30. et c'est vrai que quand j'ai... Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de fans d'Apple dans le monde. Je pense qu'il y a des fans de Pixar et je pense que ça aura du sens pour un vrai fan d'avoir un Mint qui correspond aux années où Steve Jobs était en place et c'était lui qui dirigeait le bébé, quoi. Ouais. On a-tu vu du meilleur stock durant ce temps-là ? Ouais, mais je suis très, très boule sur mon 1997. J'étais trop content quand je l'ai eu. Sans être un fan justement de la politique de la marque à la pomme, je reconnais quand même certaines qualités à leurs produits, à l'avancée qu'ils ont permis. Et puis, quand j'ai appris que justement c'était Steve Jobs qui avait monté Pixar, moi j'ai fait le lien et j'ai fait ah ouais, c'est juste incroyable. Ça mélange deux grosses communautés Pixar, Disney et Apple, quoi. Ouais. Donc, ça peut avoir du sens demain. Moi, Pixar, je suis bullish, mais je suis beaucoup plus bullish pour certaines choses qui sont encore à venir pour sortir ou pour des pièces. C'est comme Wall-E, là, j'ai été mal cherché parce que, oh my God, moi c'est, c'est, comment j'expliquerais ça? Moi j'aime tellement Wall-E, mais c'est pas indiscret, t'es dans quelle gamme d'âge? Moi j'ai 36, t'es plus vieux, plus jeune un peu. C'est t'auvendant. Bon, t'es appris-tu du film Court-Circuit? Ouais, mais oui, mais Wall-E, Wall-E, c'est l'évolution de Court-Circuit dans Pixar, donc moi j'ai déjà trippé Court-Circuit solide, ils ont sorti Wall-E, je l'aimais, mais Wall-E ne parle pas, oh je suis tombé encore plus amoureux de lui. Oh my God, le fait qu'il ne parle pas, moi j'étais éducateur canin, t'sais le langage corporel? Oh my God, ils en ont donné, mais c'est un robot, mais ils ont donné une vie, une âme, puis il fait juste comme, oh, oh, puis, oh my God. c'est un bonhomme-là. L'histoire de Wall-E est très intéressante, c'est aussi un petit miroir de notre société, c'est marrant que tu me parles de Short-Circuit parce que Johnny 5 et compagnie, ouais, je vois très très bien, j'avais envie d'en parler, d'ailleurs dans notre team, c'est le genre de pièce qu'on pourrait un jour, d'ailleurs même peut-être voir sortir ou n'importe, je m'étais posé, d'ailleurs tu connais peut-être, alors je te pose une colle, est-ce que tu connais le miracle sur la 8ème avenue? Est-ce que ça te parle? C'est un petit de quoi, ça c'est quoi déjà? Attends, oui, oui, attends, c'est un vieux qui joue le rôle du Père Noël puis il n'arrête pas d'aider plein de monde dans le quartier, c'est pas ça? c'est pas celui-là, c'est presque le même nom, mais c'est pas celui-là, là le film dont je te parle, c'est un film qui est complètement tombé dans l'oubli aujourd'hui, mais qui a été produit par Steven Spielberg et Lucasfilm. Ah ouais! Et je t'enverrai les petits trucs, il y avait des petits robots dedans et quand il y a eu le drop droïd de Star Wars, putain j'ai fait, mais ça se trouve un jour où ils vont nous les sortir ces conneries-là parce que quand tu vois qu'ils ont sorti les NFT de labyrinthes qui est dans la même type d'époque, c'était pas couru d'avance qu'on ait du NFT labyrinthes chez Vivi, et pourtant, ils nous ont joué la vraie pop culture, même un peu de niche en allant nous sortir ça. C'est quoi déjà le titre? Attends, c'est Miracle, je vais peut-être retrouver le titre, c'est Miracle. Sur la 8e, non c'est la 34e, ça se peut-tu? Non, c'est la 8e rue, c'est la 8e rue. Miracle sur la 8e rue. attends, je t'envoie ça. Ça là. Ce truc-là. Et c'était produit par Lucas et Steven Spielberg. C'est vraiment de la culture pop, les gars. Moi, j'ai de quoi ici, mais Société de production Amblin Entertainment. Tac. Ouais. Ah ouais, ça ne me dit rien ce que j'ai. Moi, ce n'était pas ça tout à fait. Mais par contre, je crois que personne connaît ce film. Non, je pense que tu m'en apprends une pour vrai. Je ne l'ai jamais revu. Ça se trouve, c'est une sombre merde, mais à l'époque, il me faisait rêver. Il y avait des vaisseaux, des trucs, des machins, c'était cool. Tu vois, les petits vaisseaux sur la fiche et tout, ça m'a fait penser à... Comme tu faisais le parallèle entre Jolly 5 qui est Wallier, pour moi, il y a ce côté-là entre Miracle sur la 8e rue et tout ce qui est drôle et des taux parce qu'en plus, c'est un film de Lucas et de Spielberg. Donc, ce n'est quand même pas n'importe qui derrière. Après, je pense qu'il ne doit pas être ouf. Je l'ai ici, mais j'ai envie de te dire, ça se peut-tu que tu te trompes? Réalisation Matthew Robin, production Ronald L. Mais je l'ai, j'ai retrouvé la fiche ici, mais je n'y comme pas. Attends, je vais essayer de partager mon écriture. Écoute... C'est pas grave, ça a l'air... Je vais essayer de partager l'écran. Tu as raison, je ne vois pas. Alors, je vais confondre. Matthew Robbins. Le titre original se traduit par ce qui devait être à l'origine un simple épisode de la télévision en fantastique qui a finalement est devenu un film. Le producteur exécutif Steven Spielberg ayant particulièrement apprécié son histoire originale. Ouais, c'est quand même bien produit par Spielberg et il y a du Lucasfilm dedans. Tu l'as sur Wikipédia, je te mets la... Attends. Mais c'est peut-être une reprise d'un film. Je me renseignerai, on regardera ça peut-être pas là maintenant parce que du coup, le temps que je fasse le truc... Voilà, parce que moi, je ne trouve pas les mêmes infos mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave. l'important, c'est que... L'idée, c'est l'optique qui est en arrière, c'est qu'on peut avoir des films quand même très vieux. Tu sais, on parlait de Labyrinthe. Moi, je pense qu'on pourrait avoir d'autres films très intéressants. Tu sais, jusqu'à un certain point. C'est Lucasfilm en plus qui avait fait ça. Il me semble. Je vais le regarder ce film parce que je ne l'ai pas eu. Je parle de Labyrinthe. C'était-tu Lucasfilm qui avait fait ça? Non, je ne crois pas. Ça, je ne crois pas. Peut-être. Je ne suis pas assez expert pour te confirmer ça. Hop, merde. Attends, j'ai démerdé. On est là et on fait des recherches toutes les deux. Ben, c'est ça. Ben, c'est pas grave. Moi, je trouve ça au montage au besoin. Oui, 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 n'hésite pas. Je t'envoie ça vite fait. C'est là que j'avais vu ma pré... Dans le lien, tu vois, Wikipédia de Miracle sur la 8e avenue d'un moment autour du film. Ce qui devait être à l'origine d'un simple épisode de la série télévisée d'Histoire Fantastique est finalement devenu un film. Le producteur exécutif Steven Spielberg ayant particulièrement apprécié cette histoire. Et je vais regarder la bande-annonce et je crois qu'on va pouvoir voir facilement si à Lucasfilm ils vont l'annoncer rapidement dessus. Il racle sur la 8e rue en français. s'il y a des choses que je veux. après je vais on va pas trop je vais pas trop trop tarder parce que ce soir il y a le... D'ailleurs, si je l'ai pas dit ce soir il y a le live à 21h C'est pour ça c'est mon interview avec Joe ce stade. Ouais, voilà tu lui dis de faire la pub pour le live de ce soir à l'émini ça. Alors tada 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 Steven Spielberg présente donc ça c'est sûr c'est confirmé j'ai la bande-annonce là. Mathieu un film de Mathieu Robin direct et après qu'est-ce qu'ils disent ? C'est au moins Spielberg ouais alors Lucasfilm c'est pas confirmé mais ouais c'était du Spielberg en tout cas je l'ai peut-être confondu c'est pas bien grave mais t'as-tu vu là tu m'as fait fouiller Lucasfilm plus je suis tombé dans les movies par date un peu tu te rappelais-tu de A War The Duck c'est vieux même pour moi c'est vieux lequel tu parles ? A War The Duck c'est ici ouais je sais pas si j'ai connu ça attends regardez euh ah non j'ai pas connu ça putain ouais putain ils vont tout nous sortir ça c'est possible ouais man ils pourraient nous sortir ça c'est Robin Williams qui jouait ça ah ouais ah ouais moi je veux qu'il nous sorte ça je vais en accumuler de ça hey Robin Williams ce gars-là il a bercé mon enfance un idole la vision de ce gars-là t'sais chat bienveillance de ton discord ah barnaque c'est une inspiration pour le genre de chat de te même ça ah barnaque ce gars-là oh tu vas me donner envie de me faire les vieux Lucasfilm ah ouais là c'est ça oh on a des trucs de ouf ils l'ont fait en 4K ultra HD donc ben calice c'était éclair j'aime bien ça t'avoir avec nous autres discussions super intéressante que j'avoue que t'es pas été assez longue là en ce moment tu viens d'avoir une perte de courant en plus d'après ce que j'ai vu comprendre donc là je te retiens pas on va se revoir de toute façon j'ai réussi à pogner Joe ton partner in crime ouais fait que là je suis partner in crime en voulant dire son partenaire là pas de vie mais juste pour son discord puis je l'ai avec moi aujourd'hui puis un autre enregistrement donc là on va avoir une couple personnes de ton groupe dans le futur et dans le présent mais carrément et merci en tout cas Jess c'était un plaisir de venir quand tu veux on reparle voilà on refait le monde avec grand grand plaisir de toute façon t'es toujours le bienvenu on reste en connexion et puis voilà on est une grande famille mon gars donc maintenant on se connait on prend soin des uns des autres et puis on construit un monde meilleur ouais ben là s'ils nous ont construit un Viviverse assez profitable puis là ben encore une fois j'ai toujours dit à Riz que c'est privé ce qu'il y a dans mon chat mais il vient de me répondre une affaire très drôle que je peux me permettre de vous partager j'ai dit je vais être content avec ce que vous allez nous partager pour le Viviverse peu importe la qualité mais je suis un gros gamer j'espère que la qualité va être bonne mes expectations sont quand même hautes mais je vais être content de toute façon puis il m'a fait pour réponse ah 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 il dit ben d'abord on est deux parce qu'il dit moi aussi mes attentes sont hautes et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont cuisiné je suis comme oh putain de se faire dire de se faire dire par le fondeur et dis moi aussi j'ai hâte de voir oh fuck yeah bullish momentum donc on va s'en voir justement en fin de semaine je pense que je vais peut-être vous expirper des 15-20 minutes à voir vos feelings de ce qui se passe donc c'est pas en fait oh pis là je viens de te reperdre je vais l'écoeurer à fond qu'elles sont en fin de semaine la gang on va s'en voir on va revoir à Joe je vous dis peace la gang merci d'être passé pis on s'en voit plus tard et puis on va s'en voir